Professeur Moustapha Khayate, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les écouteurs. Journée mondiale de l'enfant, demain, 1er juin, les lois et les dispositions ont terminé et adopté par l'Algérie pour protéger les enfants quand toute forme de criminalité sont-elle appliquée ? Pourquoi ? Oui, c'est vrai, c'est un point particulièrement important en Algérie puisqu'il y a une redondance de lois et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a peu d'application de ces lois. Ces lois sont nombreuses. Peut-être le meilleur exemple, c'est la mondicité qui utilise des enfants pour attirer, si vous voulez, la pitié des gens et on s'aperçoit qu'il y a toujours des personnes qui utilisent ces enfants, même des bébés, même en pleine rue, je veux dire, pas uniquement sur le trottoir, mais au milieu de la circulation, sans que cela n'émeuve personne. Donc il y a un problème de mécanisme d'application des lois. C'est vrai que lorsque vous posez la question à un policier, il vous dit « je n'ai pas reçu d'instruction ». Qui doit donner l'instruction ? Donc c'est un problème de mécanisme d'application de la loi qui semble faire défaut aujourd'hui pour beaucoup de lois, pas uniquement pour celles-là. Mais qu'est-ce qui fait que ces mécanismes ne soient pas appliquées aujourd'hui de façon concrète, puisque la loi existe ? Malheureusement, on a été habitué en Algérie depuis des années et à ce que les lois soient appliquées durant des campagnes. Mais il n'y a pas une application, si vous voulez, permanente de la loi, comme on devrait le voir partout ailleurs, je veux dire. Et ce qui explique aujourd'hui qu'il y a un certain laxisme dans l'application des lois, notamment en ce qui concerne les enfants. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de prise en charge, que l'enfant n'est pas réellement pris en charge parce qu'il y a toujours un problème d'application. Je citerai le problème de maltraitance. Vous voyez des cas, vous essayez de sensibiliser un peu l'entourage, les services qui doivent normalement s'en occuper, mais la réaction est très timorée pour ne pas dire absente. Et lorsqu'elle peut exister, elle est souvent parvue. Mais que faut-il aujourd'hui ? Créer une entité en charge de l'enfance, directement, l'observatoire ? Vous avez préconisé il y a quelques années, donner plus d'autorité à ces entités aujourd'hui pour appliquer ces dispositions réglementaires et ces lois sur le terrain ? L'autorité a été créée par la loi de 2015. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est une autorité qui a une compétence nationale, qui normalement doit être présente dans toutes les wilayas, dans toutes les daïras. Donc elle est en cours de déploiement. Je pense que Mme Chorfi, qui en est la déléguée, pourrait peut-être mieux parler que moi sur ce sujet-là. Mais je sais qu'un tel dispositif demande du temps et surtout des moyens. Pour l'instant, disons que cette entité n'est qu'à ses débuts. Mais quels sont les dangers les plus fréquents auxquels sont exposés aujourd'hui les enfants ? Quand on voit par exemple qu'une saisine de l'équivalent de 700 kg de cocaïne a été opérée ces derniers jours à Oran. Oui, c'est clair. L'enfant, c'est le maillon faible de la société. Donc il est exposé à beaucoup de dangers, beaucoup de risques. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc d'abord, c'était le problème du KIF. Donc ce qu'on appelle ou qualifie de drogue douce. Malheureusement, pendant longtemps, on a dit que les enfants n'étaient pas concernés. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord, y compris l'Office national de lutte contre la drogue, pour attirer l'attention sur ce problème-là. Il y a des enfants âgés de 10 ans qui commencent à consommer de la drogue. Malheureusement, chose que l'Arforum a dénoncée depuis au moins une quinzaine d'années. Donc ce n'est plus le tabac, ce n'est plus les drogues douces. Mais maintenant, on se dirige doucement vers la consommation de drogues chimiques, notamment les comprimés. Et aujourd'hui, on voit que la cocaïne est disponible. On la voit dans les quartiers d'Alger, dans les quartiers de beaucoup de villes, d'où est rentrée cette cocaïne. D'autant plus qu'on vient d'être apostrophé par la saisie d'une quantité jamais saisie en Algérie, de plusieurs quintons, donc sept quintons, ce qui est tout à fait énorme, même dans les pays qui sont habitués à faire de telles saisies. L'Algérie est-elle devenue aujourd'hui une voie de transit des drogues dures, notamment d'Amérique latine ? La question doit être posée. Mais vous avez engagé plusieurs enquêtes au niveau de l'Aforum pour un peu alerter les pouvoirs publics sur les dangers de la drogue, sur les dangers de psychotropes, la cigarette également, parce que vous avez toujours dit que ça commence par une cigarette. Vous avez effectué ces enquêtes entre 2010 et 2012, et vous avez donné quelques chiffres. Est-ce qu'on peut considérer que vos enquêtes ont servi à quelque chose ? Le professeur Réaté ? Oui, c'est sûr, c'est sûr, même s'il y a eu réfutation au début, il y a eu beaucoup de critiques, etc. Mais en fait, les nouvelles données ont confirmé, confirment les données de l'Aforum. Nous avons parlé à l'époque, en 2015, la dernière enquête de 2015 a montré, par exemple au milieu universitaire, qu'il y avait entre 28 et 30 % de consommateurs. C'est un chiffre qui a été confirmé par d'autres études, notamment, nous avons parlé de 600 000 à 1 million de consommateurs. C'est également un chiffre qui a été confirmé par une étude de l'année dernière. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'il y a beaucoup de consommateurs. Alors, le constat est déjà, c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les stratégies qu'on devrait développer pour lutter contre la consommation de drogue ? Il est à signaler également que le plan quinquennal ou quadriennal, le troisième plan de lutte contre la drogue, se fait apprendre. Aujourd'hui, on l'attend toujours. Et j'espère qu'il va un peu remettre ou reprendre un certain nombre de points que le deuxième plan n'a pas pu régler, notamment la prise en charge, cette médicalisation de la prise en charge, qui coûte trop cher à l'État, mais qui donne de très nombreux résultats. Il y a également la révision de la loi de 2004. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, donc 14 ans après, il faut absolument revoir cette loi-là, notamment en ce qui concerne la consommation du cannabis. Mais il faut également la rendre beaucoup plus dure, aujourd'hui, pour les dealers, pour les grands trafiquants, et on le voit, on ne peut pas aujourd'hui condamner quelqu'un qui est porteur de 3 kilos de kiff comme celui qui a ramené 700 kilos de cocaïne. Ce n'est pas possible. Donc il faut absolument faire en sorte que cette loi soit plus dure contre les trafiquants. Mais est-ce qu'il y a des ramifications, puisque vous parlez de stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre ce phénomène, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, puisque vous avez déclaré par le passé qu'il y a une volonté, aujourd'hui, d'inonder l'Algérie par des drogues, notamment le cannabis, qui provient du pays de l'Ouest ? Oui, bien sûr. Un pays à nos frontières, le Maroc. Des stratégies doivent s'être dégagées, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux de trafic de drogue sont intimement liés au réseau de trafic d'art, mais également de réseaux terroristes. L'instabilité à nos frontières profite à ces criminels. Absolument. Il y a une volonté de déstabiliser une situation et il se trouve que l'Algérie, malgré tous ces assauts-là, reste une région relativement stable depuis maintenant plus de deux décennies. Alors, ça pose problème et on utilise tous les moyens pour la déstabiliser, notamment par ces réseaux-là. Et lorsqu'on touche, bien sûr, les jeunes, on touche la jeunesse, en fait, c'est le maillon faible de la société et c'est là où on veut faire mal. Mais vous dites, aujourd'hui, il faut renforcer les peines. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire exactement ? Et comment prévenir ? Est-ce qu'il faut aller vers la sensibilisation ou passer à une autre étape, professeur ? Non, bien sûr. Il faut multiplier les démarches. Une stratégie doit comprendre plusieurs démarches. Donc, on doit fortifier et relancer la sensibilisation, l'explication et l'information, la formation surtout pour les jeunes, pour créer des relais au niveau de la société. Une chose qui nous manque aujourd'hui. Il faut, bien sûr, sévir. Donc, revoir le problème de la loi en l'actualisant. Mais il faut également mieux coordonner la lutte contre la drogue. C'est-à-dire, il faut reprendre le système qui a été utilisé pour la lutte contre le terrorisme. Par exemple, des forces combinées. Il faut absolument arriver à cela, comme c'est le cas aujourd'hui en Italie. Mais est-ce qu'il va falloir aussi un peu élaborer des données qui soient fiables ? Parce que nous voyons une sorte de contradiction entre vos chiffres communiqués au niveau de la forêt, mais certaines institutions de la République, comme par exemple le CENEAP qui a engagé une enquête en 2014 sur qui consomme de la drogue et qui sont les véritables consommateurs de sa drogue. Ils donnent, eux, l'équivalent de 250 000 consommateurs, alors que vous, vous multipliez pratiquement ce chiffre par 4. Et puis, il y a aussi ces données qui disent que l'Algérie est un pays de transit et n'est pas traditionnellement un pays de consommation. Est-ce que les choses sont en train de s'inverser aujourd'hui, professeur Réaté ? Non, mais en fait, ça c'était il y a deux décennies. C'était, ou un peu plus, c'était un espace de transit. Mais aujourd'hui, c'est un espace de consommation. Les choses changent ? Bien sûr, ils changent, puisque lorsque vous voyez qu'il y a eu saisi de 200... en 2013, de 217 tonnes de cannabis, cela veut dire qu'il y avait sur le marché au moins 2 000 tonnes de cannabis. On ne préhente que 5% de la quantité transit. C'est clair, donc il y a un problème réel. Donc les choses sont en train de changer et il faut bien sûr réagir en fonction de la situation. Il faut toujours actualiser la stratégie et la prise en charge et, si vous voulez, les mesures qui doivent être prises dans cette situation-là. Le grand danger aujourd'hui, c'est la drogue. Le grand danger, c'est un... En tout cas, la drogue représente aujourd'hui l'un des grands dangers et l'un des grands défis vis-à-vis de la population de façon générale, mais surtout de la jeunesse. Alors, professeur Moustapha Khayateng, je voudrais revenir avec vous. L'Algérie, pays de transit vers l'Europe, lié à le Maroc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La tendance à changer. C'est devenu aussi également un pays de consommation de drogue. Tout à fait. Comme je l'ai dit, la preuve, c'est que les quantités saisies depuis plusieurs années aujourd'hui montrent qu'il y a une consommation réelle. Il y a une demande, comme le prouve d'abord le nombre de consommateurs. Deuxièmement, le nombre d'affaires qui passent par la justice. Aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 20 000 personnes emprisonnées pour les délits liés à la drogue. Et bien sûr, les études qui sont faites sur le terrain, même si elles montrent une contradiction, elles se recoupent de toutes les façons et elles se confirment avec les années. Parce que ce que disait l'Office il y a quelques années et ce qu'il dit aujourd'hui montre qu'en fait la situation est grave dans ce domaine-là. Mais certains considèrent que les peines à l'égard des primo-consommateurs sont excessives. Quel est votre commentaire ? Les peines ne sont pas excessives. Elles sont, je dirais même, clémentes. Le problème, c'est qu'il faut revoir la loi de 2004. Est-ce que quelqu'un qui est arrêté avec un gramme dans sa poche mérite qu'on le mette en prison ? C'est ça le problème. Donc il faut peut-être mettre d'autres peines, par exemple un travail social, comme ça se fait à l'étranger, pour éviter que ce jeune le soit mis dans une prison et qu'il devienne par la suite, comme on sait que les prisons sont des écoles du crime, donc il devient par la suite un dealer ou un spécialiste de la revente de ces produits-là. Le problème est aujourd'hui posé, d'autant plus qu'on a fait une expérience aujourd'hui de plus de 14 ans de cette loi-là, qui a montré ses limites, en tout cas en matière de prévention et de limitation de la consommation. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à cette consommation effrénée de drogue par les jeunes, mettre en place des centres de désintoxication parce qu'ils sont quasiment inexistants ? Bien sûr. Le problème, c'est que... Le président a donné des orientations en ce sens. C'est vrai. Il ne s'est pas suivi d'actes réels. En fait, il faut dire que le segment de la prise en charge médicale de la consommation de drogue a été très mal fait. Et nous avons trop médicalisé la prise en charge. Ce qu'il faudrait faire, c'est revenir un peu à ce qui est fait dans plusieurs pays, notamment l'Italie, l'Égypte, le Canada, la Hollande, etc. Où il y a des communautés thérapeutiques qui prennent en charge les consommateurs de drogue, en tout cas de cannabis. Et les résultats sont beaucoup plus intéressants. Aujourd'hui, il y a quelques services de psychiatrie déjà qui rebutent de mettre des jeunes là-bas. Et donc, on utilise les médicaments pour éviter, donc pour désintoxiquer. Mais les résultats sont catastrophiques puisque la majorité des personnes qui passent par ces structures-là, récidives, c'est-à-dire retompe dans la consommation de la drogue. Et il n'y a pas eu d'études, justement, depuis la mise en place de ces mesures-là, donc qui remontent à 6 ou 7 ans. Donc il n'y a pas eu de bilan. Il faudrait faire un bilan pour, à ce moment-là, constater malheureusement que ça coûte trop cher et que ça donne très peu de résultats. Alors maintenant, il faut se dire, il faut casser un peu et briser certains tabous. La drogue touche toutes les couches de la société. Tout le monde, pratiquement, consomme de la drogue, y compris les femmes et les enfants. Absolument. Parce que là, on a tendance à penser que les femmes sont un peu épargnées. Ah ben non. Moi, je me souviens, on a fait une enquête sur le sujet il y a plus de 15 ans. Et on avait constaté, en tout cas au niveau des cités universitaires d'Alger, qu'il y avait 13% de consommation en milieu féminin. Ça a fait un boum à l'époque, etc. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y en a plus, bien sûr, et que c'est une réalité qui admise par tout le monde. Les femmes consomment. Il y a eu une étude qui a été faite à Tiziouzo, en 2017, qui confirme également cet aspect-là. Aujourd'hui, il y a une consommation qui touche aussi bien le riche que le pauvre, le jeune que le moins jeune. C'est vrai qu'il y a une tendance à la consommation de plus en plus jeune. Aujourd'hui, on voit des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui consomment. Et c'est vraiment préoccupant. Mais ce ne sont pas uniquement les enfants des riches qui consomment. Mais qu'est-ce qu'on consomme le plus actuellement ? Puisqu'on a vu, bien sûr, cette saisie un peu record qui inquiète tout le monde, qui a fait peur à tout le monde par rapport aux 700 kilos, aux 701 kilos de cocaïne. Il y a surtout, ce qui est le plus répandu, c'est le cannabis qui provient du Maroc essentiellement. Absolument. Le cannabis, c'est le moins cher, bien sûr. C'est la drogue la plus répandue. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a des clients un peu sélectifs, puisqu'ils ont de l'argent, et qui consomment des drogues dures, notamment la cocaïne. Et il y en a de plus en plus. Mais vous avez alerté dernièrement sur les laboratoires clandestins de fabrication de drogues de synthèse qui viennent du Maroc et des pays du Sahel. Absolument, qui posent beaucoup de problèmes. Les drogues de synthèse, le problème, c'est qu'elles sont hautement dangereuses. Il y en a certaines qui sont tout à fait, je vais dire, criminelles, comme celles qui circulent un peu partout et qui posent un réel problème de sécurité. Mais il faut dire que ces drogues sont constituées souvent sur la base de produits qui ne sont pas connus et qui sont en tout cas hautement toxiques. Parfois, on adjoint des parties en hachis, mais souvent ce sont des composés complètement indifférenciés et bien sûr chimiques qui sont très toxiques pour l'individu. Il suffit de prendre deux, trois, quatre fois pour faire de la personne qui en consomme une loque humaine. Donc c'est ça la gravité de ces produits-là chimiques. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des drogues dures qui sont disponibles sur le marché. C'est la cocaïne et l'héroïne et qu'il y a des consommateurs dont le nombre augmente malheureusement de plus en plus. Ce qui est relevé, c'est que 40% des personnes souffrant de troubles mentaux, c'est des consommateurs de drogues. Oui, ça c'est un constat qui devrait faire méditer, bien sûr, et qui doit interpeller d'abord les autorités d'une part, mais faire méditer ceux qui ont toujours clamé que la drogue ne posait pas de problème en Algérie. Elle pose énormément de problèmes ? Bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes. De criminalité ? De criminalité d'abord, parce que... Délinquance aussi. Lorsque vous avez 20 000 personnes qui sont dans les prisons à cause de la drogue, c'est plus du... pratiquement plus du tiers des prisonniers aujourd'hui. donc ça coûte énormément cher pour l'État. Le deuxième problème, c'est que ces personnes-là constituent un danger réel une fois mis en liberté ou avant d'entrer en prison. Parce qu'on constate de plus en plus que 60 à 70%, donc plus des deux tiers, des délits qui sont commis, notamment d'agression, sur la voie publique, sont liés à la drogue ou aux atteintes, aux mœurs, etc. Donc sont liés à la drogue. Il y a un problème réel de sécurité qui est lié à la drogue. Et je passe bien sûr sur les problèmes familiaux, puisque souvent les agressions sont faites contre les ascendants, c'est-à-dire contre les parents dont le papa est à la mère. Il y a eu beaucoup de cas où ce sont les ascendants qui ont payé, bien sûr, l'état de leur enfant. Il y a eu même des personnes qui ont été tuées, des personnes qui ont été hospitalisées, etc. Donc c'est ça le gros problème. Les psychotropes, autre danger aujourd'hui de leur circulation ? Les psychotropes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un meilleur contrôle, mais ça pose toujours problème. Il y a toujours des consommateurs moins qu'avant. Il faut le dire à un certain moment. On entend tout, hein ? Oui, mais... Zergaz, Zambi, tout. C'est vrai que les gens qui sont décidés arrivent toujours à leur fin en trouvant une solution pour comment obtenir ces médicaments-là. Donc c'est dire également, encore une fois, l'importance de la vigilance des pharmaciens qui délivrent ces produits-là, mais également des structures de santé qui donnent des ordonnances. Alors justement, par rapport à cette question, il y a cette interpellation, cette inquiétude de ce pharmacien qui nous a contactés sur la page Facebook. Il dit, « Demandez à votre invité de parler des dégâts de l'IRICA. C'est la pré-gabaline. Nous, formation, avons peur maintenant de la commercialiser. » Vu toutes les fausses prescriptions en circulation. C'est clair. Il y a des complicités à ce niveau pour les fausses prescriptions. En fait, bien sûr, le problème qui se pose aujourd'hui, on en a parlé il y a quelque temps, c'est la mise en place d'un observatoire des drogues. Parce qu'aujourd'hui, il faut qualifier ce produit-là de drogue pour qu'il soit, bien sûr, mieux surveillé. Et puis, on s'aperçoit effectivement qu'à l'usage de certains médicaments, les gens profitent de leurs effets secondaires pour en faire des produits de drogue. Et c'est le cas de l'indabaline, mais c'est le cas également d'autres produits. D'où l'intérêt, bien sûr, de mettre rapidement en place un observatoire qui devrait tirer la sonnette d'alarme et à ce moment-là, mieux contrôler ces produits-là. Alors, notre jeunesse, c'est notre avenir. Comment la protéger aujourd'hui ? Comment remédier à ce grave problème ? Nos enfants sont en danger. Ils sont de plus en plus jeunes et vulnérables à accéder à la drogue. C'est le devoir d'abord de la société. C'est le devoir également de l'État. Il faut absolument... Parfois, c'est volontaire. Ça peut être volontaire. Mais bien sûr, lorsqu'on veut créer un problème dans un pays, on commence par les moyens faibles de ce pays. On s'attaque à sa jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse essentiellement. Et on le voit. Ça marche très bien. On a vu, par exemple, le fameux printemps arabe, par qui il a commencé. C'est grâce à Internet et grâce aux jeunes. Israël, il y a tué les enfants palestiniens. Aujourd'hui, on le voit un peu partout dans le monde. Donc, le même problème se pose aujourd'hui en Algérie. si on veut que la stabilité reste et persiste, il faut absolument mieux procéder à protéger les jeunes. Les protéger contre ce qu'il y a sur Internet, bien sûr, mais le protéger également sur ce qu'il peut trouver dans la rue, sur les marchés, etc. Notamment, en mieux en contrôlant les circuits de drogue, les circuits de fausses nouvelles et les circuits tout court qui peuvent les mener a des conséquences gravissimes pour eux, leur famille et la société. Est-ce qu'il est vrai aujourd'hui, professeur Réaté, qu'il ait dit que l'indigence sociale et la pauvreté est le premier moteur de consommation de drogue ? Oui, bien sûr, le fait, la loisiveté est la mère de tous les vices. On connaît cette abale depuis des années. Mais la cocaïne c'est les riches. L'héroïne c'est les riches. Oui, il faut avoir de l'argent. Mais ça n'empêche que les pauvres peuvent également se débrouiller l'argent en attaquant, en volant, etc. Je l'ai bien expliqué tout à l'heure en parlant des délits et de leur origine. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, il faut que cette jeunesse-là puisse vivre. Donc il faut lui donner... Il n'y a pas que les stades. Malheureusement, les stades se sont transformés en un espace de violence. Donc il faut multiplier les espaces. Peut-être que la sablette c'est une bonne idée, mais la sablette ça reste une goutte dans l'eau. Il faut absolument... Ça reste alger. Ça reste alger. Il faut absolument qu'il y ait des espaces de loisirs, multiplier les manifestations culturelles, pas nécessairement uniquement la chanson, mais il y a beaucoup. Par exemple, le théâtre n'existe pas, les rencontres culturelles n'existent pas, les rencontres inter-vilaya, inter-lycées, inter-collèges, inter-quartiers, etc. Il faut absolument que les maires s'y mettent. Donc ça, c'est également le rôle et le devoir des collectivités locales. Alors c'est un fléau qui se propage comme un feu de paille. Les élèves du CEM et des filles sont de plus en plus concernés. on parle, 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 une fois par an, une fois à la veille, bien sûr, de la journée mondiale de l'enfant, la lutte se fait sur le terrain, pas dans les bureaux. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette précision puisqu'il y a la lutte maintenant ? c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a eu cette saisine aujourd'hui de 700 kg ? C'est clair, les services de sécurité font un travail merveilleux. On ne peut pas le contraire. On voit par exemple depuis quelques années déjà, il y a une réduction de la disponibilité de la branche, notamment du HG, sur le marché. Les saisines sont importantes de plus en plus à part. Mais est-ce que c'est parce que nous avons les frontières qui sont fermées ? Il y a un meilleur contrôle. Ce n'est pas uniquement un problème de fermeture de frontières, mais en fait, les frontières sont tellement étendues, 4 ou 5 000 km linéaires, donc c'est difficile de tout contrôler. Mais en fait, il faut surtout renforcer l'esprit de conscience du citoyen, parce que c'est lui le véritable défenseur. Mais avec les frontières qui sont fermées, est-ce qu'on peut considérer que les narcotrafiquants essayent de détourner par n'importe quel moyen ? Nous avons vu, là, c'est arrivé par mer. Bien sûr. Dans un bateau. Bien sûr. Il y a plusieurs voies qui sont utilisées et il y a beaucoup de possibilités de passage. Donc, c'est vrai que les frontières, le fait qu'elles soient mieux contrôlées, permettent de limiter, mais jamais d'arrêter totalement, c'est clair. Certains, ils parlent de connexion entre la drogue et les réseaux terroristes. On veut droguer les jeunes pour les faire adhérer à des réseaux islamistes et les terroristes. Est-ce que c'est le cas également ? Ce n'est pas exclu. Ça a été démontré dans le passé et c'est un risque. Les enfants étaient drogués pour rejoindre les maquis ? Bien sûr. Une fois qu'il est dépendant, donc, il peut tout faire si on lui demande de faire quelque chose. Tuer tout le monde ? Il peut tuer, il peut voler, il peut donner l'information, il peut faire ce qu'on lui demande. Est-ce qu'il y a un système de protection des enfants témoin d'un crime et comment protéger contre des criminels ? Ça devrait être. Oui. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, ce qui fait que beaucoup de gens ne veulent pas s'impliquer dans cette histoire-là. Il faudrait qu'il y ait une loi dans ce cadre-là de protection des dénonciateurs et il faut surtout une information, une sensibilisation des gens parce que ça fait partie de la citoyenneté. Ça fait même partie si on prend de l'aspect islamique. Lorsqu'on voit un danger, lorsqu'on voit un risque, on doit le dénoncer et c'est un des principes de la SONAR. Est-ce qu'on devrait craindre le pire ? Est-ce que nos enfants sont en danger ? Autre interpellation de l'auditeur rapidement ? Professeur Riat. Oui, bien sûr. Face à ce fléau-là, il faut toujours maximiser les risques et dire que le pire peut survenir. C'est pour ça qu'il faut prendre toutes les dispositions pour enrayer ces possibilités-là. Alors, il y a d'autres dangers aussi qui guettent les enfants, par exemple, la cybercriminalité aujourd'hui. Oui, bien sûr. Le recrutement, Internet, pour l'analyse. C'est lié. Tout est lié. Tout est lié. Il y a beaucoup de dangers. Les plus importants, c'est bien sûr la consommation de drogue. Il y a également la cybercriminalité qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Et tous ces problèmes-là, en fait, c'est l'oisiveté. Et puis, nous avons également un réservoir, c'est les exclus. Ce sont les enfants exclus des écoles. La déperdition scolaire. La déperdition qui représente à peu près 200 000 enfants par an. C'est un gros chiffre. Il faut absolument trouver des solutions pour ces enfants-là. Et garder le plus possible dans l'enceinte scolaire. Voilà. Il y a plusieurs facteurs qui s'intriguent. Il faut absolument qu'il y ait une stratégie et qu'on prenne en charge ces différents segments pour faire en sorte de baisser le risque. Alors, la drogue est le nerf de la guerre et ces criminels sont prêts à tout. C'est vrai ? Tout à fait. C'est des milliards qui sont brassés à travers le monde. Le marché de la drogue c'est le deuxième ou le troisième dans le monde en importance. Professeur Moustapha Khayati, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon week-end à tous les auditeurs. À dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501